Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va étudier l'immunologie. Donc l'immunologie c'est la science qui s'intéresse à l'étude de l'immunité. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'immunité? C'est la capacité d'un organisme à se défendre contre les substances étrangères et aussi des agents infectieux tels que les microbes. Donc tout d'abord on va commencer par l'étude des micro-organismes ou bien ce qu'on appelle les microbes. Donc le premier chapitre c'est les micro-organismes ou microbes. Donc on a ici micro, regardez ici micro c'est-à-dire petit. Organisme c'est un être vivant. Donc le microbe ou bien un micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. Donc l'introduction. Les êtres vivants sont regroupés en trois grandes raines. Les plantes, les animaux et les micro-organismes. Donc les micro-organismes sont les plus petits êtres vivants, le plus souvent invisibles à l'œil nu. Pour les observer, on utilise les microscopes. Donc certains microbes sont pathogènes et causent des maladies. C'est-à-dire qu'elles provoquent des maladies infectieuses lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur des organismes. Et alors que d'autres sont utiles et inoffensifs. Donc utiles, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées dans la fabrication des aliments ou bien dans la fabrication des médicaments. Inoffensifs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dangereuses. Donc on a ici des questions. D'abord, la première question. Quelles sont les différentes sortes des micro-organismes? La deuxième question. Comment se multiplient les micro-organismes? La dernière question. Quel est le mode d'action des micro-organismes? Donc on va répondre à ces questions pendant les paragraphes de chapitre. Donc on passe. Au premier paragraphe, grand 1, la diversité des micro-organismes. Donc l'activité 1, où vivent les micro-organismes? Donc on peut trouver les micro-organismes dans tous les milieux. Dans le sol, dans l'eau. Bien sûr, on parle ici des eaux stagnantes qui ne circulent pas, telles que les eaux des étangs et aussi les eaux des lacs. Comme vous voyez ici. On trouve aussi des micro-organismes sur les aliments. Comme vous voyez ici. En suspension dans l'air. Et aussi dans certains animaux. Ou bien sûr, certains animaux. Et à l'intérieur, et même aussi à l'intérieur de notre corps. Comme vous voyez ici. Donc un grand nombre de micro-organismes vivent aussi dans les intestins. L'intestin grêle et gros intestins. Et aussi dans notre bouche et sur notre peau. Donc, les micro-organismes sont de forme et de taille variées. Elles sont présentes dans tous les milieux. L'air, l'eau, le sol, les aliments et même à l'intérieur de notre corps. Donc, on passe maintenant à l'activité 2. La classification des micro-organismes. C'est-à-dire, on va voir les différents types des micro-organismes. Donc, on commence. On a ici. On distingue 4 principaux types de micro-organismes. C'est-à-dire, il y a 4 types. Donc, on commence par le premier type. C'est les protozoaires. Donc, les protozoaires sont des micro-organismes inusolulaires. Avec un noyau bien visible. C'est-à-dire, au cariotes. Donc, ce sont des micro-organismes inusolulaires. C'est-à-dire, ils sont formés seulement par une seule cellule. Au cariotes, c'est-à-dire, qui possèdent un vrai noyau entouré par une membrane nucléaire. Donc, leur taille est généralement plus grande que celle des autres micro-organismes. Ils occupent les eaux douces stagnantes. C'est-à-dire, on trouve les protozoaires dans les eaux douces stagnantes. Comme je l'ai déjà dit, ce sont des eaux qui ne circulent pas. Donc, elles sont classées en trois groupes selon le moyen de déplacement. C'est-à-dire, on trouve 3 types de protozoaires. Il y a les ciliés, les pseudopodes et les flagylés. Donc, on commence par les ciliés. Donc, les ciliés, ce sont des micro-organismes qui utilisent les cils pour se déplacer. Comme par exemple, ici, on a la paramycie. Donc, regardez ici, la paramycie. C'est l'exemple des ciliés. Donc, utilisent, vous voyez ici au niveau de la membrane cytoplasmique, des cils. Donc, les paramycies, en général, utilisent ces cils pour se déplacer. Donc, on trouve aussi les pseudopodes. Donc, les pseudopodes, comme par exemple, on a ici l'amibe. Donc, regardez ici, les pseudopodes utilisent des pseudopodes pour se déplacer. Donc, regardez ici les pseudopodes. Ce sont des pseudopodes. Donc, les pseudopodes, ce sont des pâtes, comme des pâtes, qui ne sont pas véritables. Donc, en arabe, on dit Arjoul Kediba. Donc, regardez ici l'amibe. Et on trouve les flagellis. Les flagellis, par exemple, les trypanosomes. Donc, regardez ici les trypanosomes. Donc, ce sont des micro-organismes qui utilisent des flagelles. Regardez ici les flagelles pour leur déplacement. Le deuxième type, c'est les bactéries. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une bactérie ? Donc, une bactérie est un micro-organisme unicellulaire prokaryote. Elle n'a pas un véritable noyau, mais le matériel génétique baigne directement dans le cytoplasme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prokaryote ? C'est-à-dire que les bactéries ne possèdent pas un véritable noyau, mais le matériel génétique baigne directement dans le cytoplasme. Donc, il n'y a pas ici, ou bien il y a l'absence de la membrane nucléaire qui entoure le noyau. Donc, les bactéries sont classées en deux groupes selon la forme. Donc, on a ici deux types. Regardez ici, ou bien deux groupes. Les coques et les bacilles. Donc, les coques, ce sont des bactéries de forme sphérique. Donc, les bactéries de forme sphérique, elles s'appellent les coques. On a ici deux exemples. Les staphylococques et les streptococques. Donc, regardez ici, on a le document qui représente les streptococques. Donc, regardez ici la forme sphérique. Et on a les bacilles. Ce sont des bactéries en forme de bâtonnets, comme vous voyez ici. Donc, on a deux exemples, comme le bacille lactique qui est utilisé dans la fabrication de l'iarrote. Et on a aussi, comme vous voyez ici, le bacille lactique. Et on a ici le bacille tétanique. Donc, il y a deux types de bactéries, les coques et les bacilles. Donc, maintenant, on passe. Troisième type, c'est les champignons microscopiques. Donc, les champignons, ce sont des organismes unis au pluricellulaire. C'est-à-dire qu'il y a des champignons formés par une seule cellule. Et il y a aussi des champignons qui sont formés de plusieurs cellules. Eucaryotes, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'un eucaryote possède un vrai noyau entouré par une membrane nucléaire. Il se trouve partout où il existe une source alimentaire de l'humidité et de l'air. C'est-à-dire que le milieu favorable pour le développement des champignons, c'est le milieu qui contient des aliments ou bien de l'humidité et de l'air. Donc, il existe deux types de champignons, comme vous voyez ici. Le premier type, c'est le levure. Donc, les levures sont utilisées par l'homme. Donc, on utilise levure dans la fabrication du pain. Donc, ce sont des organismes unis cellulaires, comme vous voyez ici. Donc, le deuxième type, c'est les moisissures. Ce sont pathogènes, c'est-à-dire qu'elles provoquent des maladies. Ce sont des organismes pluricellulaires. Par exemple, ici, donc, les moisissures ou l'héphane. Donc, comme vous voyez ici, les moisissures se développent à la surface des fruits. On passe maintenant au quatrième type, les virus. Donc, les virus ne sont pas des cellules. Et attention, les virus ne sont pas des cellules, ni des particules infectieuses, dont le matériel génétique est enfermé dans une capsule, comme vous voyez ici. Donc, on a ici la capsule. À l'intérieur, on trouve le matériel génétique. Ça y est. Donc, les caractéristiques essentielles du virus, que c'est le plus petit micro-organisme. On ne peut le voir qu'avec un microscope électronique. Et les virus aussi sont considérés comme des parasites obligatoires, dangereux. Donc, nous ne pouvons vivre que dans d'autres êtres vivants, appelés HOT. Donc, par exemple, on commence par le virus de la grippe. Donc, le virus de la grippe responsable des inflammations respiratoires. Et on a ici le virus de VIH. Donc, le virus de VIH est un virus de l'immunodéficience humaine, ou bien on dit virus de sida. Il attaque les cellules du système immunitaire de l'homme. On a ici le virus de la variole. Donc, il provoque une infection de la peau. Et à la fin, ici, on a le coronavirus. Donc, le coronavirus, bien sûr, qui cause une maladie pulmonaire, une maladie respiratoire, et qui a causé, bien sûr, la mort de milliards de personnes. Donc, les virus sont les plus petits des micro-organismes. Ils ne sont visibles qu'avec un microscope électronique. Ils sont tous parasites, car ils ne peuvent se développer qu'à l'intérieur des cellules vivantes, dites cellules HOT. Donc, maintenant, on passe au bilan. Donc, on a ici le bilan. Donc, ce forme d'un schéma qui représente les principaux types de micro-organismes, comme vous avez déjà vu. Donc, on a ici les micro-organismes. On trouve, par exemple, les prokaryotes. Donc, les prokaryotes qui ne possèdent pas un véritable noyau. Donc, on trouve les bactéries. Et il y a aussi les eukaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un vrai noyau entouré par une membrane nucléaire. Donc, on a les protozoaires et les champignons microscopiques. Et on trouve aussi, parmi les micro-organismes, les virus. Donc, les virus ne sont pas des cellules, mais ce sont des particules infectieuses, infectieuses, comme je l'ai déjà dit, dont le matériel génétique est enfermé dans une capsule. Donc, j'espère que vous avez compris la première partie du chapitre. Donc, au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.